La thématique d'aujourd'hui est un petit peu en marge du droit du dommage corporel et je vais vous expliquer pourquoi je suis arrivé à vous parler aujourd'hui de cette thématique. J'ai été amené il y a quelques mois, il y a même deux ou trois ans maintenant, à réfléchir à la notion de dommage corporel. D'ailleurs, j'ai présenté un début de mes réflexions dans une autre conférence organisée par Christophe et il m'a semblé que les évolutions de cette notion conduisent assez automatiquement et assez naturellement à s'interroger sur la frontière entre la notion de dommage corporel et les atteintes au droit de la personnalité. Alors, il n'est pas utile dans le cadre de ces déjeuners d'insister sur les évolutions de la responsabilité civile qui ont conduit à l'émergence d'un droit du dommage corporel et toute la série des conférences porte justement sur cette réglementation et sur les questions qui peuvent s'y poser. Le constat d'une personnalisation du droit de la responsabilité civile est relativement ancien, il remonte aux années 1950, d'ailleurs la formule vient de René Savatier qui avait justement consacré un article à cette question-là. Et il n'est pas non plus utile, et ce serait presque un petit peu une insulte, de vous parler de la naissance du droit du dommage corporel dans les années 1980 avec effectivement l'ouvrage fondateur d'Yvonne Lambert-Fèvre et cette réflexion sur la pertinence des règles de la responsabilité civile à la réparation du dommage corporel. Parce que ce glissement du droit de la responsabilité conçu comme une matière pour réparer les atteintes au bien, en priorité vers une matière qui s'attache davantage à protéger la personne, a rendu nécessaire effectivement une adaptation des règles, des outils, et ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui nous disposons d'autant d'outils et de règles spécifiques à la réparation du dommage corporel que vous connaissez parfaitement. Alors, le constat initial s'arrête là, et donc je pourrais vous dire qu'est-ce qu'il y a à dire maintenant sur les droits de la personnalité ? Dans ma vision des choses, j'ai en tête l'idée selon laquelle peut-être aujourd'hui, 40 ans, presque 50 ans après les prémices de ce droit du dommage corporel. Nous disposons peut-être d'un cadre conceptuel relativement abouti. Nous savons aujourd'hui effectivement réparer le dommage corporel, l'évaluer. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il reste encore des questions ouvertes, il y en a plein, et les conférences montrent bien qu'il reste encore des questions en suspens. Là n'est pas le débat. Il y a beaucoup de questions d'évaluation des dommages corporels, d'articulation avec les techniques alternatives de prise en charge, mais il me semble que sur les 30-40 dernières années, il y a eu une véritable avancée pour penser en fait la réparation du dommage corporel, commencé par la distinction entre dommage et préjudice qui s'est imposée au fil des années. Et je dirais qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, le droit français est sans doute le système juridique qui propose le cadre le plus avancé pour ce qui est de la réparation du dommage corporel. Mais je me suis demandé si les avancées que l'on peut attendre dans les années à venir, dans les prochaines décennies, ne se situeront pas plutôt dans un autre domaine, en droit de la responsabilité. Et si effectivement ces prochaines décennies n'étaient pas les décennies de la réparation du dommage corporel, mais plutôt celle de la réparation des droits de la personnalité. Alors, pourquoi je pense à cela ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il y a encore beaucoup de questions qui sont en suspens. Il y a tellement de chantiers encore ouverts que beaucoup de travail reste encore à faire et qu'effectivement les juridictions sont actuellement confrontés à des vrais problèmes de méthodes et de concepts pour appréhender ces atteintes aux droits de la personnalité. Effectivement, beaucoup de chemin encore à parcourir, à commencer par les questions d'ordre terminologique. De quoi parle-t-on, en fait, quand on évoque les droits de la personnalité ? Eh bien, vous pourriez dire que ce sont les droits attachés à la personne, les droits qui expriment, entre guillemets, l'identité, la singularité, l'unicité de la personne. Oui, mais alors où s'arrêtent finalement ces droits de la personnalité ? Et surtout, comment les analyser ? Est-ce qu'il faut les analyser sous un angle unique ? C'est-à-dire, il y a un droit général de la personnalité dont découlent ensuite plusieurs manifestations ? Ou est-ce qu'on va considérer qu'il y a une myriade de droits de la personnalité, une sorte de nébuleuse, où effectivement, le juge, le cas échéant, mais bien sûr aussi les demandeurs, peuvent piocher pour effectivement invoquer l'atteinte à tel ou tel droit de la personnalité ? Alors, en droit français, on a plutôt l'idée d'une approche plurielle, même si certains auteurs, comme Emmanuel Dreyer, Bernard Beignet, se prononcent plutôt pour un droit général de la personnalité, idée qui vient de l'étranger, notamment du droit allemand, mais en droit français, on a davantage l'habitude d'analyser les droits de la personnalité sous un angle pluriel. Et effectivement, je pourrais vous citer plusieurs exemples, la liste n'est évidemment pas exhaustive que vous voyez sur votre écran. Alors, une première question se pose déjà, est-ce que nous pouvons situer le droit à l'intégrité physique au sein de la catégorie des droits de la personnalité ? Certains auteurs n'hésitent pas à l'affirmer, considèrent que les droits de la personnalité sont effectivement, forment une catégorie générique, dont le droit à l'intégrité physique fait partie. Là, ma conférence pourrait s'arrêter, ou deviendrait beaucoup trop large, parce qu'effectivement, atteinte aux droits de la personnalité, voudrait donc aussi dire, dommage corporel, et là, j'aurais probablement manqué la cible de ma conférence. Non, je ne voudrais plutôt pas parler du dommage corporel comme forme d'une atteinte aux droits de la personnalité, mais plutôt m'intéresser aux autres droits de la personnalité et à la réparation de leur atteinte. Alors, pourquoi j'ai intitulé cette conférence aux confins du droit du dommage corporel ? D'où vient effectivement cette question de frontière entre les atteintes aux droits de la personnalité et le dommage corporel ? Et pourquoi ai-je présenté ce thème à Christophe lorsqu'il m'a demandé si je voulais bien intervenir dans ce cycle de conférences ? Tout d'abord, je me suis rendu compte que la question de la réparation des atteintes aux droits de la personnalité venait aussi en réponse à ce que l'on peut percevoir au sein de la géosprudence comme une émergence d'un nouveau contentieux indemnitaire. Et puisque on parle du droit de la responsabilité, évoquons effectivement ces nouveaux types de contentieux indemnitaires. Alors, vous pourriez me dire, qui dit atteinte aux droits de la personnalité, qui, par exemple, atteinte aux droits à la vie privée, aux droits à l'image ? Et donc, je renvoie ici au contentieux de la presse. C'est un contentieux relativement ancien, j'en conviens aisément. Cela dit, ce contentieux a pris quand même une touche beaucoup plus moderne depuis qu'il n'y a pas que la presse pour relayer des informations, mais qu'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup plus de médias qui permettent de véhiculer des images, des sons, des captations d'idées. Et effectivement, ce contentieux des médias a pris une ampleur assez considérable et soulève effectivement la question de la réparation des atteintes aux droits de la personnalité. Mais au-delà de ce contentieux des médias, il y a bien sûr autre chose. Il y a des nouveaux cas de responsabilité, et je vais évoquer à la fin de mon exposé le contentieux indemnitaire qui est en lien avec la protection des données personnelles, parce que le droit à l'intégrité des données personnelles est aujourd'hui considéré comme un droit de la personnalité. Et que faisons-nous donc en cas de violation de ce droit à l'intégrité des données personnelles ? On pourrait également évoquer la dématérialisation ou la psychologisation de certaines infractions pénales, notamment en matière de violences. Les violences numériques, par exemple, sont apparues dans le Code pénal. Et évidemment, dans le cadre d'une action civile au pénal, la question de la réparation du dommage se pose également. Mais je ne peux pas résister à la tentation de vous parler également de la réparation des dommages dans les contentieux relevant du droit du travail. Et vous avez peut-être relevé cet arrêt récent du 8 février dernier, dans lequel la Chambre sociale, qui a siégé en formation plénière, a consacré ce nouveau préjudice d'atteinte à la dignité du travailleur, qui a été exposé à une substance nocive, en l'occurrence l'amiante, alors qu'il était exposé à une période où l'utilisation de cette substance, l'amiante, était illicite, était interdite. Et donc, effectivement, là, on voit que dans des contextes nouveaux, l'atteinte au droit de la personnalité n'est peut-être pas invoquée de manière nouvelle, parce que dans le contexte du droit du travail, il y a toujours eu effectivement ce type de contentieux, d'atteinte au droit des travailleurs, mais la Cour de cassation paraît de plus en plus sensible, effectivement, aux revendications des travailleurs qui invoquent la violation de l'un de l'ordre. Alors, tout à l'heure, je parlais des différents chantiers qui sont ouverts. Eh bien, les chantiers sont effectivement très nombreux, et j'ai presque parfois l'impression que ce n'est pas un chantier, en fait, qu'il faut surveiller ici, mais c'est une multitude de chantiers et presque un quartier, en fait, qui est en construction, ici, dans le domaine des atteintes au droit de la personnalité. Et il fallait effectivement, pour la conférence d'aujourd'hui, choisir certains de ces chantiers, et voici la sélection que je vous propose. Je ne vais pas parler aujourd'hui des atteintes au droit de la personnalité d'une personne morale. Là, c'est une question à part, et je ne voudrais pas effectivement l'évoquer ici, parce que cela irait trop loin. Je ne vais pas non plus parler de la question de savoir dans quelle mesure les atteintes au droit de la personnalité doivent être hissées au même rang en termes de, comment dire, de l'hierarisation des atteintes que le dommage corporel. Est-ce qu'il faut réserver aux atteintes au droit de la personnalité le même traitement préférentiel qu'aux victimes de dommages corporels ? Eh bien, là aussi, c'est une question que je réserverai peut-être pour la discussion si cela vous intéresse. Je vais évoquer trois questions dans la suite de mon propos, et j'espère, et j'ai bon espoir, de tenir le temps qui m'est imparti, enfin, de respecter la limite de 30 minutes que Christophe m'a signalé. Je vais dans un premier temps parler de cette question de frontière, justement, que j'évoquais tout à l'heure, dans quelle mesure une atteinte au droit de la personnalité peut parfois être appréhendée sous l'angle du dommage corporel et comment opérer effectivement ces distinctions entre ces deux notions. La deuxième question sera celle plus pratique peut-être de l'évaluation des dommages et intérêts. Dans quelle mesure peut-on s'inspirer du droit du dommage corporel pour chiffrer les dommages et intérêts en cas d'atteinte au droit de la personnalité ? Et enfin, en troisième lieu, là encore une question très pratique qui a été soulevée très récemment dans le contentieux des RGPD, justement, est-ce qu'il y a de la place en droit français pour un seuil de gravité, un seuil de réparabilité du dommage causé par une atteinte au droit de la personnalité ? Donc, voilà les trois questions que je voudrais aborder avec vous dans les minutes qui suivent. Donc, première question, quel est le rapport entre mon sujet et le droit du dommage corporel ? Alors, je disais en introduction, il m'a été donné l'occasion de réfléchir à la notion même de dommage corporel et il m'a semblé que cette question a été marquée par une évolution assez intéressante de la jurisprudence et je voudrais justement donc revenir revenir sur cette conception extensive de la notion de dommage corporel. Alors, là encore, je vais enfoncer les portes ouvertes parce que la notion de dommage corporel, il y a quelques décennies encore, ne se concevait peu ou quasiment que sous l'angle de l'atteinte aux fonctions physiologiques de l'homme. On parlait ici d'une atteinte à la partie tangible du corps humain, on parlait des bras cassés et des morts d'hommes comme Jean Carbonnier, mais surtout on pensait peut-être au traumatisme crânien, aux amputations de membres, aux entorses cervicales, à la rupture des ligaments croisés, etc. Donc, ces cas que l'on associe assez intuitivement à la notion de dommage corporel ou de lésion corporelle. Sauf qu'aujourd'hui, la situation est tout autre, comme vous le savez. Eh bien, aujourd'hui, on vise non seulement l'atteinte à l'intégrité physique, mais également l'atteinte à l'intégrité psychique et c'est très bien comme ça parce qu'effectivement, eh bien, entre le psyché et le corps, à proprement parler, il y a de nombreuses interactions et vous le savez aussi bien que moi, une personne qui va mal sur le plan psychologique, eh bien, a beaucoup de, comment dire, eh bien, développera assez facilement eh bien, des affections physiologiques. Il n'est pas possible effectivement de séparer ces deux dimensions du corps humain et cela a été justement remarqué par beaucoup d'auteurs dans la littérature. Et donc, bien entendu, le droit français s'est adapté à cette nouvelle vision du corps humain du XXe siècle, effectivement, et a donc mieux reconnu les affections psychiatriques et psychiques en fait montre aujourd'hui d'une plus grande sollicitude envers ces victimes que l'on accusait traditionnellement d'une faiblesse excessive ou alors d'une noisiveté de circonstances et donc effectivement aujourd'hui, très justement, les juridictions appréhendent sous l'angle du dommage corporel ces affections. Et donc, sous l'angle de ce dommage psychologique, on a assisté à une extension de la notion de dommage corporel. Alors, quel est le critère pour savoir si l'on est en présence d'un dommage corporel interprété sous l'angle psychique ? Eh bien, il me semble que le critère qui ressort de la littérature, c'est l'effraction de l'appareil psychique dont on trouve une définition dans la littérature de médecine légale. On la définit comme une altération plus ou moins importante du psychisme des victimes, immédiate ou différée, transitoire ou durable. Alors, on peut discuter effectivement de cette définition qui me paraît relativement large, peut-être trop large, mais le fait est que, eh bien, effectivement, les juridictions françaises ont tenu compte de cette extension au-delà de l'atteinte à la simple intégrité physique pour effectivement, comment dire, appréhender de plus en plus, largement, de plus en plus, facilement, ces effractions de l'appareil psychique. Les illustrations sont relativement nombreuses, quoique pas si nombreuses que ce que l'on pourrait penser, mais effectivement, eh bien, la Cour de cassation, et là, je vous projette quelques illustrations de l'année dernière, la Cour de cassation a effectivement admis que des personnes qui n'ont pas subi une atteinte au corps dans son sens physique, physiologique, eh bien, puissent quand même invoquer un dommage corporel, puissent par exemple, eh bien, se constituer partie civile dans une procédure pénale, ça, ce sont les deux arrêts du 15 février 2022, ou alors qu'effectivement, le traitement psychiatrique d'une, comment dire, d'un choc traumatique, eh bien, puisse effectivement valoir dommage corporel au sens du droit de la prescription, c'est l'arrêt du 7 juillet 2022 que vous voyez également sur votre écran. Alors, où est le problème maintenant avec les atteintes au droit de la personnalité ? Est-ce que la distinction se fait aisément ? Non, il me semble que non. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il me semble qu'avec cette extension de la notion de dommage corporel, eh bien, on empiète finalement sur les atteintes au droit de la personnalité. Le mot empiéter est peut-être mal choisi parce qu'il a une connotation négative, mais je voudrais, comment dire, prendre ce terme ici dans un sens plus neutre. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un chevauchement entre guillemets, entre la notion de dommage corporel et la notion d'atteinte au droit de la personnalité. Et pour vous illustrer ce que je veux dire par là, eh bien, j'ai pris trois exemples. Alors, le premier exemple pourrait vous paraître un petit peu mal choisi dans un premier temps. L'atteinte à la liberté d'aller et de venir. Par exemple, en cas de séquestration. Vous allez me dire très souvent, eh bien, cette séquestration provoquera un dommage corporel au sens où les juges français l'entendent aujourd'hui, c'est-à-dire au sens où il y a effectivement un traumatisme psychique, cette fameuse effraction de l'appareil psychique qui aura été causée par cette séquestration. Est-ce toujours le cas ? Eh bien, la plupart du temps, sans doute oui, mais on peut parfaitement imaginer des cas de figure dans lesquels une atteinte à la liberté d'aller et de venir, eh bien, n'a pas entraîné, effectivement un dommage corporel d'une telle gravité. Le deuxième exemple est peut-être un petit peu plus facile à saisir. Eh bien, qu'en est-il de l'atteinte au droit à la vie privée ? Est-ce qu'on peut considérer qu'une atteinte à la vie privée peut occasionner un dommage corporel ? Là encore, vous allez me dire, eh bien, parfois oui, parce qu'effectivement, pour certains cas de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, on a effectivement, eh bien, aujourd'hui, des témoignages qui, eh bien, font état, effectivement, d'une situation extrêmement difficile à vivre qui peut, effectivement, provoquer des traumatismes psychiques. Oui, mais ce n'est peut-être pas non plus le cas, eh bien, dans toutes les hypothèses, et on peut parfaitement imaginer des atteintes à la vie privée qui n'ont pas entraîné de telles atteintes graves qui, eh bien, ont une répercussion sur le corps. Le troisième exemple mérite peut-être davantage d'explications parce que, quand on évoque l'atteinte à la liberté sexuelle, je ne voudrais pas être mal compris ici. Bien entendu, quand je parle de l'atteinte à la liberté sexuelle, eh bien, cela vise, bien sûr, aussi, l'effet particulièrement grave de viol, d'attouchement, eh bien, d'agression sexuelle, et dans ce cas-là, eh bien, quasi systématiquement, il y aura un dommage corporel, bien sûr. Il y aura un dommage corporel, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ne pouvons-nous pas imaginer aussi des cas de figure dans lesquels on a porté atteinte à ma liberté sexuelle, c'est-à-dire au droit dont je dispose pour déterminer si je veux être, comment dire, engagé dans une activité sexuelle ou être exposé à une situation, comment dire, à connotation sexuelle ? Eh bien, je pense que oui, je pense qu'on peut imaginer des cas dans lesquels l'atteinte à la liberté sexuelle, n'entraîne pas un dommage corporel, même interprété au sens d'âge. Je pense notamment ici au cas de l'exhibitionnisme. Donc, la question que je me pose ici, et ce sera une question assez conceptuelle, en fait, je vous l'accorde, c'est relativement théorique, eh bien, où s'arrête finalement la notion de dommage corporel et où débute ou commence la notion d'atteinte au droit de la personnalité ? Il y a un chevauchement, ça c'est certain, mais, eh bien, où se situe ici la frontière exactement ? Alors, pourquoi je me pose la question ? Quels sont les enjeux pratiques ? Eh bien, les enjeux pratiques se situent sur deux plans au moins. Le premier enjeu est sans doute celui de l'application du traitement préférentiel des victimes de dommages corporels. Alors, pour l'instant, eh bien, ce traitement préférentiel est bien ancré dans la loi Badinter, car on ne voit très bien comment la loi Badinter pourrait s'appliquer à des atteintes au droit de la personnalité. Mais, vous le savez aussi bien que moi, la réforme du droit de la responsabilité qui se profile à l'horizon, eh bien, se propose de consacrer en droit commun ce traitement préférentiel des victimes de dommages corporels. Et donc là, la question se pose très très nettement, est-ce que les victimes d'atteinte au droit de la personnalité qui ne peuvent pas invoquer un dommage corporel peuvent tout de même bénéficier de ces traitements préférentiels qui se manifestent de diverses manières ? Mais je ne voudrais pas revenir sur cette question. Deuxième question, et cela m'amènera justement à la deuxième thématique que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que, est-ce que, eh bien, la notion de dommage corporel n'incite pas justement à appliquer les outils spécifiques du droit du dommage corporel à certaines atteintes au droit de la personnalité qui peuvent se manifester par un dommage corporel ? Eh bien, cela nous amène à la question de l'évaluation des dommages et intérêts. Alors, les outils d'évaluation, quand on compare les outils qui sont à notre disposition pour la réparation du dommage corporel et ceux, eh bien, dont nous disposons pour la réparation des atteintes au droit de la personnalité, eh bien, on se rend vite compte, on prend vite la mesure, en fait, du gouffre qui existe entre les deux domaines. Alors que le droit du dommage corporel dispose aujourd'hui de toute une série d'outils et vous en voyez certains sur votre écran, quand on commence par l'émission d'expertise, mais il y a bien sûr aussi la nomenclature, le référentiel et ensuite les outils de capitalisation, eh bien, on s'aperçoit que finalement, du côté des atteintes au droit de la personnalité, il n'y a rien. Il n'y a rien ou presque. Il n'y a rien ou presque. Et on pourrait donc dans un premier temps se demander, eh bien, est-ce que cela ne vaudrait pas le coup justement de réfléchir à une adaptation des outils de la réparation du dommage corporel à la matière des atteintes au droit de la personnalité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer effectivement une meilleure manière d'appréhender les préjudices résultants d'une atteinte au droit de la personnalité ou est-ce que c'est une tentative vouée à l'échec ? Alors, il y a eu quelques tentatives timides pour étendre et adapter la nomenclature d'un tiac à certaines formes d'atteinte au droit de la personnalité, mais pour l'instant, cela reste effectivement des tentatives timides, même si cela m'a fait beaucoup avancer dans la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire effectivement ? Est-ce que cela veut donc dire que le contentieux indemnitaire des droits de la personnalité est une matière encore un petit peu immature par rapport au droit du dommage corporel ? Ou alors, est-ce que l'absence d'outils permet de mesurer la marge d'appréciation que se réserve le juge et que veut se réserver le juge, mais également les avocats en la matière ? Peut-être en ne souhaitent pas harmoniser, uniformiser, standardiser les méthodes d'évaluation parce que cette marge d'appréciation est bien au contraire la bienvenue dans ce domaine que forment les atteintes aux droits de la personnalité. Je pense qu'il y a sans doute un petit peu de cela, mais il y a également deux autres séries de raisons qui expliquent cette différence profonde entre l'évaluation du dommage corporel et l'évaluation des préjudices résultant des atteintes aux droits de la personnalité. La première raison se situe, à mon avis, sur le terrain du droit substantiel de la responsabilité puisque, en la matière, on observe un curieux phénomène, je cite un article de Christophe Kizelan-Bruna, de contraction des conditions de la responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que dans le domaine du contentieux indemnitaire des droits de la personnalité, ce que l'on constate quand on passe en revue la jurisprudence, c'est que souvent on a affaire à des préjudices qui sont présumés, à des cas dans lesquels on dispense finalement le demandeur d'apporter la preuve de son ou de ses préjudices parce que, et je vous ai projeté un extrait d'un arrêt du 2 juin 2021 mais qui reprend la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon lequel la seule constatation d'une atteinte au droit à la vie privée, là en l'occurrence c'était le droit à l'image, ouvre droit à réparation. Donc effectivement, un phénomène de préjudice présumé qui est assez curieux et qui finalement fait obstacle à une évaluation au cas par cas parce que si effectivement on dispense le demandeur d'apporter la preuve de son préjudice, comment voulez-vous effectivement l'évaluer au cas par cas ? Mais, eh bien, ce phénomène de contraction des conditions de la responsabilité subit des flux et reflux si vous voulez. Et la meilleure illustration de ces flux et reflux est peut-être ici encore la matière du droit social. Pourquoi ? Eh bien, parce que pendant très longtemps la Cour de cassation a défendu la théorie dite du préjudice nécessaire. Plus exactement, la théorie du préjudice nécessairement constituée. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire par là ? Eh bien, on voulait dire par là qu'une atteinte au droit des travailleurs , eh bien, impliquait nécessairement un préjudice et donc pouvait donner lieu à une réparation au titre de ce préjudice présumé. Mais, on observe également que cette théorie du préjudice nécessaire a été abandonnée une dizaine d'années, mais, eh bien, dans la jurisprudence récente et tout à l'heure je vous ai projeté un extrait du dernier arrêt de la Chambre sociale, on observe non pas, eh bien, une résurrection de la théorie à part entière, mais d'exemples d'application où on présume encore, eh bien, le préjudice et qui résulte donc automatiquement d'une atteinte au droit des travailleurs. Un mot rapide sur la distinction entre dommage et préjudice. Parce que depuis le début de cette conférence, j'hésite en fait. Les préjudices résultant d'une atteinte au droit de la personnalité ou réparation des atteintes au droit de la personnalité, eh bien, la distinction n'est pas aisée en la matière. Parce que l'atteinte à un droit de la personnalité fait office parfois aussi de faits générateurs de responsabilité. Parce qu'effectivement, c'est au terme d'une mise en balance entre les intérêts du démondeur et du défendeur que l'on arrive à constater, par exemple, une faute ou un autre faits générateurs de responsabilité. Donc, la distinction entre dommage et préjudice n'est peut-être pas totalement pertinente en la matière. La deuxième raison qui permet peut-être d'expliquer ces différences entre l'évaluation du dommage corporel et l'évaluation des préjudices issus d'une atteinte au droit de la personnalité ou de l'atteinte en tant que telle, eh bien, vient du fait que l'idée de réparation intégrale apparaît ici d'une application mal aisée. Pourquoi ? Eh bien, on vient de le voir parce que les préjudices sont parfois présumés, donc, ce que l'on présume, comment voulez-vous qu'on le répare intégralement ? Mais surtout, eh bien, effectivement, comme pour les préjudices extra-patrimoniaux issus d'un dommage corporel, l'idée même de réparation intégrale rend un peu mal à l'aise. Alors, vous le savez, Jean-Pierre d'Antillac parlait d'une utopie constructive qui consistait justement à utiliser cette notion, cette idée pour aller le plus loin possible dans la restauration de la victime, mais dans le domaine des atteintes au droit de la personnalité, on peut se demander, en fait, si cette idée de l'utopie constructive est réellement pertinente. Pourquoi ? Eh bien, parce que la pratique judiciaire montre bien que les dommages et intérêts servent, bien sûr, à compenser les conséquences d'une atteinte au droit de la personnalité, mais revêtent également une dimension, parfois ouvertement sanctionnatrice ou parfois ouvertement symbolique. Donc, cette idée de la réparation intégrale me paraît un petit peu décalée par rapport à ce que l'on peut constater dans le contentieux de la presse, notamment. Parce que dans le contentieux de la presse, très clairement, l'évaluation des dommages et intérêts ne se fait pas uniquement à partir de la situation des victimes, mais prend également en compte l'attitude du responsable. Alors, la question que je me pose et qui pourrait peut-être donner lieu à un débat tout à l'heure, c'est que comment on peut s'en sortir effectivement avec cette évaluation des atteintes au droit de la personnalité ? Faut-il aller dans le sens du projet de réforme Théré qui proposait effectivement de consacrer ce que je viens de dire en cas de faute intentionnelle en accord de dédommages et intérêts punitifs et dans les autres cas en se contente de dommages et intérêts symboliques ? Et quelle place en fait pour des dommages et intérêts forfaitaires pour certaines atteintes au droit de la personnalité ? Alors, j'entends déjà les critiques effectivement que ce serait un recul pour les droits des victimes, mais alors attention, le mot forfaitaire ne doit pas être pris ici dans un sens un montant unique pour tout le monde, on pourrait parfaitement imaginer effectivement une gradation des montants en fonction de la gravité de l'atteinte au droit de la personnalité. Donc, une exception du mot forfaitaire qui serait donc plus proche de ce que l'on observe par exemple dans la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles où l'on parle de réparation en forfaitaire, mais bien sûr en fonction de la situation de la victime. Pour finir mon exposé, le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la question du seuil de réparabilité, donc de la règle que l'on appelle parfois en droit français des minimis, des minimis non curat praetor, donc le juge n'a pas à connaître des affaires de peu d'importance ou des bagataines, s'il vous plaît. Est-ce que cette règle-là est connue en droit français ? Eh bien non. En droit français, du moins en droit de la responsabilité, on s'interdit en fait d'évoquer cette règle des minimis au nom de la réparation intégrale qui effectivement est tellement fortement ancrée qu'évacuer certains préjudices parce qu'ils seraient trop peu signifiants paraîtrait un encens au regard effectivement de ce principe fondamental qu'est la réparation intégrale. Mais quand on creuse un peu, quand on creuse un peu, eh bien on s'aperçoit que la jurisprudence et même le législateur consacrent ces seuils de gravité et qu'il y a effectivement cette idée selon laquelle un seuil doit être franchi pour que la répercussion d'une atteinte puisse donner lieu à réparation. Alors, je pourrais vous parler de l'article 31 du Code de procédure civile qui exige pour porter une action en justice un intérêt à agir légitime et ce que nous dit la jurisprudence c'est qu'il doit y avoir un intérêt à agir sérieux et non dérisoire donc on a un premier filtre de contrôle sur le terrain procédural mais même sur le plan substantiel eh bien on a effectivement différentes illustrations de ce seuil de gravité. pensons aux troubles anormales pour l'origine des troubles de voisinage pensons effectivement à ces arrêts qui ont écarté de la réparation certaines atteintes à la vie privée parce que elles étaient considérées comme trop peu significatives par exemple la révélation d'une rencontre entre telle ou telle personne la révélation eh bien d'un heureux événement dans la famille princière à Monaco là encore considérée comme trop peu attentatoire à la vie privée mais pensons également à l'encadrement de certains préjudices extra-patrimoniaux nés d'un dommage corporel où on écarte effectivement certains désagréments voire certaines souffrances eh bien au nom d'une gravité trop faible entre guillemets. Pensons par exemple aux préjudices d'affection qui ne sont en principe pas accordés aux personnes qui eh bien se trouvent à l'extérieur du cercle de la famille de la victime directe. Pensons aux préjudices d'attente et d'inquiétude voire aux préjudices d'angoisse de mort imminente et aux différents facteurs qui encadrent la réparation de ces préjudices. Alors pourquoi je vous parle tout de cela ? Dernier élément ici, eh bien est-ce que le contentieux des atteintes aux droits de la personnalité aura peut-être pour effet de mettre en lumière cette question du seuil de réparabilité ? Moi je pense que la réponse est clairement positive. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce que depuis que certains pans du droit de la responsabilité relèvent du domaine du droit de l'Union européenne, eh bien il va falloir en droit français bien sûr tenir compte de ce que la Cour de justice de l'Union européenne affirme en la matière. Et j'en veux pour preuve la réparation des dommages causés par la violation du RGPD. L'article 82 du RGPD donne une base légale à une demande de réparation. C'est à peu près unique en droit de l'Union européenne parce qu'il n'y a pas d'autre base légale de droit à réparation du moins en droit de la responsabilité extra contractuelle. Et cet article 82 dans son alignable premier permet à la personne qui a subi une violation du RGPD d'obtenir réparation d'image matérielle ou morale. Et alors justement, la Cour de justice se penche actuellement sur une affaire qui soulève la question du seuil de réparabilité, du seuil de gravité, si vous voulez mieux. Qu'est-ce qui s'était passé en la matière ? Eh bien, il s'agissait de la Poste autrichienne qui avait procédé à un profilage de ses clients pour fournir certains services à des partis politiques et donc adresser certains courriers de propagande électorale à telle ou telle personne en fonction du profil déterminé par la Poste. Situation relativement remarquable. Alors, il y a d'autres affaires qui sont pendantes devant la CGE sur le même fondement, article 82 du RGPD. Et ce qui est assez remarquable, c'est que l'avocat général a précisé dans ses conclusions, pour l'instant, la décision n'a pas encore été rendue, elle devrait être rendue d'ici et d'ici l'été prochain. Eh bien, l'avocat général, dans un de ses considérants, eh bien, précise la distinction entre un préjudice moral indemnisable et d'autres inconvénients qui, en raison de leur faible importance, n'ouvriraient pas nécessairement droit à réparation et pertinente. L'idée, c'est qu'effectivement, certaines atteintes au droit du RGPD sont considérées comme trop plus significatives. On pourrait, par exemple, penser à ce cas où un particulier reçoit des messages spam dans sa boîte mail. Et est-ce qu'effectivement, le simple fait de recevoir des messages indésirables constitue déjà un préjudice moral ? Eh bien, selon l'avocat général, il y a peut-être là un de ces préjudices moraux de faible importance qui n'ouvrirait pas nécessairement droit à réparation. C'est en tout cas comme ça qu'il faut, à mon sens, comprendre les conclusions, en tout cas, cette partie des conclusions de l'avocat général. Alors, qu'est-ce que je peux, comment dire, vous dire à titre conclusif ? J'ai évoqué beaucoup de questions, j'ai soulevé beaucoup de questions sans peut-être donner beaucoup de réponses à ces questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toute une série de chantiers au point où on a l'impression que c'est tout un quartier d'une ville qui est en construction et parfois, sur certaines questions, j'ai des doutes quant à ma légitimité pour me substituer aux législateurs, pour me substituer aux juges également, parce que ces questions appellent bien sûr des jugements de valeur. Par exemple, la question de la hiérarchisation des atteintes aux personnes soulève à l'évidence des questions d'ordre politique. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit un universitaire qui se prononce sur la question ? Peut-être pas. Mais surtout, à titre conclusif, ce que je voudrais vous dire, c'est que la matière est peut-être aussi complexe parce qu'il faudra dans l'avenir renouer les fils d'un débat qui s'est un petit peu dispersé sur les différentes disciplines juridiques. en matière de contentieux de la presse, ce sont les spécialistes du droit des médias qui se prononcent. En matière de droit du travail, ce sont les travaillistes qui se prononcent. Et donc, il faudrait dans l'avenir, me semble-t-il, pour parvenir à une analyse cohérente de ces atteintes-là, renouer effectivement ces différents fils de discussion pour poser effectivement une analyse plus globale de ce type de dommages et de préjudices. Alors, un dernier élément pour ceux qui voudraient aller plus loin. Certains des éléments dont je vous ai fait part aujourd'hui se trouvent mieux exprimés de manière plus approfondie dans un article qui paraîtra dans 15 jours dans un ouvrage collectif dirigé par le professeur Bernard Tessier. L'ouvrage s'intitule « Les métamorphoses du droit des personnes ». Et donc, si cela vous intéresse, je vous invite à prendre connaissance de mon article. En tout cas, si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai évidemment ravi de pouvoir échanger avec vous sur quelques-uns des aspects que j'ai évoqués. Merci beaucoup.